Monsieur le Président, John Simpson de la BBC. Les pays occidentaux disent presque unanimement qu'il y a une nouvelle guerre froide et ils pensent que c'est vous qui avez décidé de la recommencer. Presque tous les jours, on voit des avions russes procéder à des manœuvres dangereuses près de l'espace occidental. Cela se fait sous votre commandement, c'est vous qui décidez ça en tant que commandant suprême. Vous envoyez les troupes russes sur le territoire d'un pays souverain, l'Ukraine. D'abord, il y a eu le cas de la Crimée, ensuite de la partie orientale de l'Ukraine. Maintenant, vous avez un certain problème avec le cours du rouble. Vous allez avoir besoin de l'aide, de la compréhension et du soutien d'autres pays et notamment des pays occidentaux. Est-ce que vous allez profiter de cette occasion pour dire à l'Occident, si je puis me permettre de poser cette question, que vous ne souhaitez pas une nouvelle guerre froide et que vous allez maintenant faire tout votre possible pour résoudre le problème en Ukraine ? Merci. Je vous remercie beaucoup pour votre question. Tout d'abord, en ce qui concerne les exercices militaires, les manœuvres aériennes et l'expansion de nos forces armées. Vous avez dit à l'instant que la Russie a considérablement contribué à la tension qu'on voit actuellement dans le monde. La Russie y a bien évidemment contribué, mais seulement dans l'intention de défendre toujours plus fermement ses intérêts nationaux. On n'attaque pas l'Occident. Je veux dire attaquer dans le sens politique. On n'agresse personne. On ne fait que défendre nos intérêts. Le mécontentement de nos partenaires occidentaux, notamment des Américains, est lié au simple fait que nous défendons nos intérêts. L'augmentation de la tension n'est pas liée à nos manœuvres militaires ou à d'éventuelles actions menaçantes de notre part dans le domaine de la sécurité. Je m'explique. Vous avez parlé des vols de nos avions de combat, y compris des vols de nos avions stratégiques. Mais est-ce que vous savez qu'au début des années 1990, la Russie a complètement arrêté les vols stratégiques dans les régions éloignées, comme l'Union soviétique le faisait auparavant ? Nous les avons complètement arrêtés. Mais pendant ce temps, les avions stratégiques américains ont continué à voler avec des armes nucléaires à bord. Pourquoi ? Contre qui ? Qui menaçait-il ? Nous n'avons pas effectué de vol. Année après année, nos avions n'ont pas volé. Il y a deux ou trois ans que nous avons recommencé. Alors, qui est le provocateur ? Est-ce que c'est nous ? Nous n'avons que deux bases militaires à l'étranger, dans des zones qui représentent un danger terroriste. Au Kyrgyzstan, la demande a été faite par les autorités kyrgyzes, par le président de l'époque, Akev, après une incursion de terroristes venus d'Afghanistan. Au Tadjikistan, il y a une base russe qui est aussi sur la frontière avec l'Afghanistan. Je pense que vous avez tous intérêt à ce que la situation reste calme là-bas. La plantation de bases là-bas est bien fondée, compréhensible et adéquate. Les bases militaires américaines, elles, en revanche, sont partout dans le monde. Et vous dites que nous nous comportons agressivement ? Le bon sens, il est où ? Que font les forces américaines en Europe avec leurs armes nucléaires pré-stratégiques ? Qu'est-ce qu'elles font là-bas ? Écoutez, le budget de la défense russe pour l'année prochaine a augmenté. L'équivalent en dollars, pour ne pas dire une bêtise, c'est à peu près 50 milliards de dollars. Et le budget militaire du Pentagone dépasse le nôtre de 10 fois. 575 milliards de dollars. Le Congrès l'a accordé dernièrement. Et vous voulez dire que nous menons une politique agressive ? Il faut quand même garder son bon sens, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est nous qui avançons nos bases militaires près des frontières des États-Unis ou d'autres États ? Qui est celui qui fait avancer les bases de l'OTAN toujours plus près de nous ? Qui est celui qui laisse avancer vers nous l'OTAN et les infrastructures militaires ? Ce n'est pas nous. Quelqu'un nous écoute-t-il à ce sujet ? Y a-t-il un dialogue qui a lieu avec nous ? Non, ce n'est pas du tout le cas. On nous dit toujours la même chose. Ce n'est pas votre affaire. Chaque pays a le droit de choisir sa méthode pour garantir sa sécurité. Alors bon, nous allons donc faire la même chose. Pourquoi on nous interdit ça ? Et j'en ai déjà parlé. Qui a résilié unilatéralement le traité du système de défense antimissile, qui était sans aucun doute à l'époque une des pierres angulaires des plus importantes dans tout le système de sécurité international ? Est-ce que c'est nous ? Non, ça a été fait par les États-Unis de façon unilatérale. Les USA nous menacent. Ils déploient ces éléments de la défense antimissile non seulement en Alaska, mais aussi ici en Europe, en Roumanie, en Pologne, tout près de nos frontières. Et vous voulez dire que nous menons une politique agressive ? La question de savoir si nous voulons des relations sur un pied d'égalité avec l'Occident ? Oui, bien sûr. Mais seulement à condition que nos intérêts nationaux soient respectés, aussi bien dans le domaine de la sécurité que dans le domaine de l'économie. Pendant environ 19 ans, nous avons négocié l'entrée de la Russie à l'OMC. Nous avons dû faire énormément de concessions pour cela. Et tout le temps, on a pensé qu'il s'agissait d'accords vraiment solides, inébranlables. Je ne veux pas dire qui a tort ou qui a raison dans ce conflit ukrainien. Je pense que c'est notre position qui est la bonne. Mais laissons ça de côté. J'en ai parlé déjà plusieurs fois, et je pense que nos partenaires occidentaux ont tort en ce qui concerne la crise ukrainienne. Donc nous avons adhéré à l'OMC. Là, il y a des règles commerciales solides. Ces règles ont été violées. Les règles du droit international ont été violées et les règles de la Charte des Nations Unies ont été violées lorsque des sanctions économiques illégitimes et unilatérales ont été infligées à la Russie. Est-ce de nouveau nous qui avons tort ? Nous voulons entretenir des relations tout à fait normales avec l'Occident dans le domaine de la sécurité, dans la lutte contre le terrorisme, dans le domaine de la non-prolifération des armes nucléaires. Nous voulons collaborer dans le domaine de la lutte contre la drogue, contre le crime organisé et pour la prévention des maladies infectieuses, y compris le virus Ebola. Tout cela, nous allons le faire ensemble, y compris dans le domaine économique. Si nos partenaires occidentaux veulent bien. Vladimir Vladimirovitch, Monsieur le Président, 25 ans se sont écoulés depuis la chute du mur de Berlin. Vous avez vous-même été témoin de cet événement quand vous travailliez à l'époque en RDA. Depuis, on a beaucoup fait, peut-être pas ce que nous avions espéré initialement. Il y avait beaucoup d'espoir, mais quand même, il y a eu des progrès. Grâce à votre persévérance, on était tout près de supprimer l'obligation de visa avec l'Union européenne. Et maintenant, en cette année d'anniversaire de la chute du mur, en quelques semaines à peine, il y a à nouveau un mur qui est ériché. Pas en béton, mais il est là. Un mur invisible d'aliénation, de méfiance, d'accusation réciproque. Et où pensez-vous que ce refroidissement va nous conduire ? Certains parlent déjà d'une nouvelle guerre froide. Est-ce qu'on va habiter dans des mondes séparés ou bien est-ce qu'on a des possibilités pour reconstituer le dialogue et la coopération ? Vous avez parlé de la chute du mur de Berlin et actuellement, on voit que de nouveaux murs sont en construction. Donc, je réponds à cette question et j'espère que sur ce sujet, vous serez d'accord avec moi. Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous voyons la construction de murs. C'est bien vous qui êtes un spécialiste pour l'Allemagne et pour l'Europe. Après la chute du mur de Berlin, ne nous a-t-on pas dit qu'il n'y aurait aucune extension de l'OTAN vers l'Est ? Malgré tout, celle-ci a tout de suite commencé. Il y a eu deux vagues d'extensions de l'OTAN vers l'Est. Et cela, n'est-ce pas un mur ? Oui, ce n'est pas un mur matériel et réel, mais c'est plutôt un mur virtuel et invisible. Mais on a commencé à ériger ce mur. Et le système de défense américain anti-missiles en Europe le long de nos frontières, n'est-ce pas un mur également ? Comprenez, personne n'a stoppé cela. Et c'est cela le problème principal des relations internationales d'aujourd'hui. Nos partenaires n'ont pas freiné. Ils ont décidé qu'ils étaient les vainqueurs, qu'ils constituaient l'Empire et que les autres étaient les vassaux qu'il s'agit de descendre. Et c'est ça le problème. Ils n'ont pas arrêté de continuer partout la construction de ce mur, en dépit de toutes les tentatives et de tous les gestes de notre part pour travailler en commun sans qu'il y ait des lignes de division en Europe et partout dans le monde. Je pense que notre position intangible par rapport aux différentes situations dans le monde, également en Ukraine, devrait faire comprendre à nos partenaires occidentaux que le meilleur chemin et le plus juste, c'est d'arrêter de continuer à construire de nouveaux murs et de commencer à construire une zone commune humanitaire, de construire une zone commune de sécurité et d'économie. Monsieur le Président, ce qui se passe actuellement avec notre économie, est-ce le prix pour la Crimée ? C'est maintenant le moment de l'avouer honnêtement. Non, ce n'est pas le prix pour la Crimée. C'est le prix pour notre désir naturel de pouvoir subsister en tant que nation, en tant que civilisation, en tant qu'État. Et cela pour les raisons suivantes. Tout à l'heure, lorsque j'ai répondu à la question de votre collègue qu'après la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'URSS, on s'est totalement ouvert à nos partenaires occidentaux. Et qu'est-ce qu'on a pu voir ensuite ? Le soutien direct et total du terrorisme dans le Caucase du Nord, c'était de l'aide en direct. Comprenez-vous ? C'est ainsi qu'agissent les partenaires ? Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est un fait et tout le monde le sait. Dans chaque question, quoi qu'on fasse, on aboutit toujours à des problèmes, à des résistances et à des luttes contre nous de la part de l'Occident. Rappelons-nous les Jeux Olympiques de 2014 à Sochi. De quelle manière notre pays s'est préparé pour cet événement ? Avec quel enthousiasme et quelle joie nous l'avons fait ? Avec ces Jeux Olympiques, nous avons voulu organiser une fête non seulement pour nous, mais aussi pour les amis du sport du monde entier. Et c'est un fait réel qu'on a essayé comme jamais auparavant et jamais avec une telle ampleur et jamais de façon aussi clairement coordonnée de discréditer et de calomnier non seulement les préparations pour les Jeux, mais aussi les Jeux Olympiques eux-mêmes. C'est un fait évident. Mais pourquoi cela ? Qui a besoin de cela ? Et ça continue sans fin. Lors de la réunion du club Valdai, j'avais déjà utilisé l'image de l'ours russe. Pour beaucoup de gens, l'ours symbolise la Russie. A ce moment-là, j'avais comparé la Russie à l'ours qui protège sa taïga. Si nous continuons à analyser cette image de l'ours, alors moi-même j'ai parfois la pensée que notre petit ours devrait effectivement se tenir tranquille et qu'il devrait arrêter peut-être de chasser les marcassins à travers la taïga et à la place manger peut-être seulement des baies et du miel. Peut-être qu'alors on laisserait l'ours tranquille. Non, on ne le laissera pas tranquille parce qu'on voudra toujours enchaîner l'ours. Et dès qu'ils y arriveront, ils arracheront les dents et les griffes à l'ours. Dans notre langage moderne, cela représente les armes nucléaires de dissuasion. Dès que cela arrivera, que Dieu nous en protège, l'ours lui-même deviendra inutile et on s'appropriera la taïga. Car à plusieurs reprises, nous avons entendu de la bouche de représentants presque officiels de l'Occident qu'il est injuste que toute la Sibérie avec ses ressources illimitées n'appartienne qu'à toute la Russie. Est-ce donc injuste ? Arracher le Texas au Mexique, c'était donc tout à fait correct ? Que nous vivions sur notre propre territoire, ce serait donc injuste et pour cela, on devrait diviser nos terres ? Et dès que les griffes et les dents ont été arrachées à l'ours, alors on n'aura plus besoin de l'ours. On fera de lui une descente de lit, un ours empaillé. Et donc, il ne s'agit pas du tout de la crimer. Il s'agit de défendre notre autonomie, notre souveraineté et notre droit d'existence. C'est ça que nous devrions tous comprendre. Si nous partons du fait qu'à peu près 25% de la situation de notre problème économique actuel est causée par les sanctions occidentales et c'est ainsi, ces sanctions sont de 25 et 30% responsables de la situation actuelle. Nous devons comprendre cela et décider si nous voulons nous maintenir et combattre et ce faisant, nous améliorons notre structure économique en utilisant les sanctions comme tremplin. et ainsi nous deviendrons plus indépendants, renouvelés par ces temps difficiles. Ou alors, voulons-nous que notre peau d'ours soit accrochée au mur ? Voilà le choix devant lequel nous nous trouvons et cela n'a rien à voir avec la Crimée. Merci. 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 Merci.